Il y a un, moi, celui-là. C'est un drapeau qui est bon à jouer dans les pirates des Caraïbes. Ça fait l'objet d'un culte fétichiste. Il faut dire que c'est des poignées remarquables. Là, je peux vous dire, je sais, c'est l'ancien diétistère de Van Chirac. Toutes les maisons qui entouraient la place de grève étaient louées très chères au moment des exécutions. On vous a souvent parlé, pour la libération de Paris, du balcon de l'Hôtel de Ville. Il n'y a pas de balcon de l'Hôtel de Ville. Laissez-moi compter 5, 10, 20 fenêtres. Oh, ça va lui faire du boulot, Georges. Georges, c'est lui. Dès qu'il y a un gros raout à la mairie, lui, il pavoise. On va mettre que les deux pavoisements extérieurs, salle des lectures et salle des bibliothèques. Et ce matin, on ne rigole pas. On fête les 65 ans de la libération de Paris. Bon, allez, Georges, pavoiser, dites-nous ce que cela veut dire. Ça vient d'un terme de la marine. Quand on dresse le pavois complet, c'est festif. Il y a plein de petits pavillons au niveau de la marine. Donc, au niveau sur terre, on a repris le même terme, pavoiser. Donc, on met des drapeaux un peu partout. Là, pour aujourd'hui, on met 28 drapeaux. Et quand il y a un chef d'État qui vient, on met 4 drapeaux et étrangers et 3 drapeaux français. Et toujours le français au milieu. Ça fait 38 ans qu'il pavoise, Georges. Alors, question blason, forcément, c'est le king. Ils ne sont pas tout neufs. Je n'ai pas pris le plus joli. Alors, vous avez la devise de Paris en haut. Alors, fluctuer avec margiture, ça veut dire qu'il est battu par les flots, mais ne sombre pas. Dans la famille des pavoiseurs, je vous présente Jean-Emmanuel Le Cascadeur. C'est lui qui accroche les drapeaux à plus de 20 mètres de haut. On peut dire qu'il démonte les couleurs, lui. Et dans les couloirs de la mairie, ça n'étonne plus personne. Alors là, nous sommes dans la bibliothèque du conseil. Où les conseillers viennent pour lire les journaux. Surtout quand il y a séance, une fois par mois. Et voilà, on a le privilège d'aller partout. Voilà. Alors, la précaution qu'il y a avec les drapeaux, c'est éviter, quel qu'il soit, qu'il soit français ou étranger, de le faire traîner par terre. Sinon, c'est une insulte aux pays concernés. C'est le respect, puis ça fait partie également du protocole. C'est vrai que le drapeau, c'est une entière. On prend le drapeau comme une personne entière. L'hôtel de ville est le dernier monument de Paris où l'on festonne encore. Non, ça n'a rien à voir avec les frais de bouche. Donc là, ils sont en train de draper les drapeaux. On les relève. Ça fait un petit festonnage. Puis ça fait plus joli. Alors moi, je le passe comme ceci. Alors, il y a un sens pour le passer. Il faut le sortir complètement de la tête, que je le passe à mon collègue. Et là, il est dans le vide. Un peu de bras. Et voilà donc notre mairie habillée pour la libération. Bon, en bas, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça va venir. On y croit, les gars. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, l'hôtel de ville était la maison des marchands et des artisans. On leur a même consacré toute une galerie, une sorte d'ancêtre des pages jaunes. Sans les téléphones, bien sûr. Alors, tout en haut, à côté des libraires, nous avons le blason des tapissiers. Donc, comme moi, je suis tapissier, on a repéré notre blason tout de suite. Et côté tapis, Georges a du boulot. Celui de l'escalier d'honneur mesure déjà plus de 100 mètres. Et en haut des marches, Georges insiste toujours pour faire un petit arrêt. Voici, vous avez une rosace qui, autrefois, quand on la tournait, il y avait un trésor qui était caché derrière, mais ça était scellé. Mais c'est faux. C'est une curiosité, donc on fait le coup à tous les jeunes qui viennent. Il y a un trésor derrière, mais il n'y a rien. Sinon, je ne serais pas là. Et des marches quand on est tapissier. Il faut savoir en avaler. Je ne suis jamais compté les marches parce que ça me donnait le tourner. Et tout en haut, il y a la cloche de l'hôtel Leville. Non, je ne dirai pas son nom. Alors maintenant, bon, le système, maintenant, il est électronique. Mais avant, il soit électronique, c'était encore manuel. Il y avait des grands câbles qui descendaient avec un moteur. Et à chaque fois que les cloches tenaient, bon, le moteur se mettait en marche et ça tirait le câble. Alors nous, pour jouer, des fois, quand on était plus jeunes, on tirait des câbles et ça mettait les cloches en marche. Et les gens regardaient la montre. Ah bah tiens, elle est déréglée. C'était nous. Sacré Georges. Là, on est tout en haut de l'hôtel de ville, au Campanile. Vous voyez que la vue est superbe. On a un beau paysage à 360 degrés. Les Invalides, la tour Eiffel, le Sacré-Cœur, le centre Beaubourg, la tour Montparnasse. Vous voyez, si on fait un tour complet, on voit pratiquement tous les monuments de Paris. Même si on ne les voit pas d'en bas, Georges ne plaisante jamais avec les drapeaux. Ils doivent être impeccables. Prestige oblige. Pourtant, il a un mois, celui-là. Vous voyez dans quel détail il a avec la pollution, le vent. Il a un mois, celui-là, oui. C'est un drapeau qui est bon à jouer dans le Pirate des Caraïbes. Bon, maintenant, il faut y aller, Georges. C'est vrai que c'est beau, mais la journée n'est pas finie. Alors, cinq minutes de sérieux, s'il vous plaît. L'hôtel de ville, c'est d'abord une façade, et sur cette façade, 106 parisiens célèbres qui veillent sur Paris. Marie Vaud, Delacroix, d'Alembert ou encore Richelieu. Au Moyen-Âge, la maison aux piliers, comme on l'appelle, appartient à la corporation des marchands. Elle est dirigée par un certain Étienne Marcel. C'est lui qui gère la ville. En fait, c'est l'ancêtre du maire du maire de Paris. Un Delanoé médiéval. Bon, je passe quelques siècles. François 1er décide d'en faire le siège des institutions municipales. Et il demande à Bocador, l'un des architectes de Chambord, de transformer la petite bâtisse en palais. Aujourd'hui, l'hôtel de ville, c'est près de 66 000 m2 sur 8 étages. Plus de 600 pièces dans lesquelles travaillent 1000 personnes. Une curiosité touristique qui accueille chaque année 750 000 visiteurs. Mais l'hôtel de ville, c'est surtout un lieu de pouvoir. Dans la salle du conseil, les 163 conseillers municipaux votent les budgets et les projets de la ville. Quand ils sont là, bien sûr. Attention, lieu stratégique. La buvette du conseil municipal. Joël Bridier y commence toutes ses journées par un petit noir au comptoir et par une petite blague. Parce que Joël, il est drôle. Nous avons là-bas un autocar de touristes. Bon, là, vu d'ici, je ne sais pas, allemand, polonais, japonais. On a de bonnes chances, en mettant sa tête à la fenêtre, d'être photographiés parce que les touristes se disent que ça pourrait être quelqu'un d'important. Et après, on s'imagine trônant sur le buffet de la salle à manger d'une bonne moitié de l'Europe. Les touristes l'ignorent, mais celui qui fait grincer les parquets est un personnage indispensable à la bonne marche de l'hôtel de ville. Et quand il se promène dans les salons, ce ne sont pas les fresques qui l'admire, ni les dorures. J'en profite pour regarder s'il n'y a pas de carreau cassé. Lui ne s'intéresse qu'au défaut. Un éclat dans le parquet, une ampouille grillée. Attention, il a l'œil, Joël. Sur cette couronne, là, on voit qu'on a une lampe flamme qui est éteinte, qu'il va falloir remplacer. Il y a quand même pas mal de lampes grillées là-dessus. C'est beau, non ? C'est la grande salle des fêtes, conçue pour rivaliser avec la Galerie des glaces de Versailles. Au plafond, les fresques représentent les provinces de France. On y reçoit les grands du monde, et si ça vous intéresse, elles se louent aussi aux particuliers, pour 6 000 euros. De l'heure ! Et à ce prix-là, vous avez le droit d'exiger que tout soit nickel, bien sûr. On a en permanence une équipe de 2 à 3 personnes qui changent des lampes quelque part dans la maison. Du soir au matin, il y a des lampes à changer quelque part. Ça n'arrête, le remplacement de lampes n'arrête jamais. En plus des 700 ampoules, il y a aussi 5 000 mètres carrés de planchers à surveiller. Quasiment un terrain de football. Ça, c'est pas bien beau, mais ça résistera encore. Un peu plus loin, justement, c'est le drame. Alors là, par contre... Là, par contre, ça va pas du tout. On a une pièce dure qui a cassé. Là, on a une... Et on a une découpe. Donc ça, il va falloir le reboucher aussi. Je vais faire venir le menuisier qui a l'habitude de travailler sur ses parquets, qui connaît bien la façon de les poser. Gérard est aussitôt appelé au chevet du parquet malade. Je pense qu'on peut garder le carré, mais... On a une heure pour faire ça. Dans une heure, les lieux seront occupés. Dans une heure, 600 maires des plus grandes villes de France sont attendues au salon des arcades. Gérard doit donc opérer en urgence direction les sous-sols de l'hôtel de ville. Voilà, c'est un peu encombré chez nous. On va faire un vrai four vieux. Et pendant que Gérard défie le temps pour terminer sa pièce de bois, Joël, lui, continue l'inspection des autres ateliers. Menuisier, peintre, électricien, maçon, sireur de parquet. On trouve de tout à la mairie de Paris. Ils sont là ! Vous avez reçu les nouvelles poignées ? Oui. Oui ? Parce que je ne l'ai pas vue encore, moi. C'est ça ? Ah, enfin, depuis le temps que monsieur le maire attend ses poignées. C'est pas vrai. C'est trop rouge, ça. Ben oui, elle devrait être dorée. Elle devrait être dorée. Au résultat, avant on avait deux couleurs, maintenant on en a quatre. Je ne sais pas si on va pouvoir vivre avec ça. Et les poignées, c'est quelque chose à la mairie de Paris. Ça fait l'objet d'un culte fétichiste. Il faut dire que c'est des poignées remarquables. Et on nous en dérobe environ 10 à 15 par an. 150 euros la poignée, ça fait cher le culte. Mais qui sont ces serpents qui serpentent sur nos têtes ? Tout simplement les vestiges d'un système unique à Paris. C'était un système de pneumatique qui permettait de transporter des feuilles A4 en valisette. Ces tubes transitaient par l'égout ou par le métro. Ils vont d'ici, ils vont jusqu'au pont d'Austerlitz, jusqu'au quai de la Rappé, jusqu'au bâtiment de la préfecture Morlan, sur le quai des Célestins. Il y avait un balai incessant, très bruyant d'ailleurs, dans ces tubes, de valisettes qui promenaient des papiers. Finalement, le réseau a été abandonné définitivement en 2008. Trop lent, c'est vrai qu'à l'heure d'Internet. Mais dans les sous-sols, un autre vestige du passé. Je vous emmène dans un endroit assez étonnant du sous-sol, l'abri de défense passive, qui sert aujourd'hui d'entrepôt. Vous avez ici la porte blindée de l'abri, qui ne bouge plus d'ailleurs, qu'on n'a pas déplacé, qu'on n'a pas fermé depuis une éternité. Et alors, et alors ? Qu'est-ce qu'on en a fait maintenant que la guerre est finie ? Alors ici, c'est le stockage des pièces de lustrerie. Plus précisément, des pièces de verrerie de lustrerie. Alors là, on a toutes sortes de verrines et de pièces en bronze qui composent les lustres qu'on rencontre un peu partout dans l'hôtel de ville. Donc certains ont été déposés. On reconnaît là, par exemple, un cerclage des lustres de la salle des fêtes. On a des flammes, des appliques, des couloirs. Des verrines qui n'ont jamais été déballées. Le papier d'emballage est d'époque. Des centaines de pièces en cristal de Baccarat, des lustres couverts de poussière, un brique à bras qui n'a l'air de rien. Et pourtant. Je pense que ça ferait la fortune d'un antiquaire, probablement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y est très attentif. Et quand on est tout nouveau, tout beau, tout jeune au conseil de Paris et qu'on hérite d'un minuscule bureau qu'il faut bien meubler, on peut venir ici essayer de trouver son bonheur. Un peu le Ikea de l'hôtel de ville. Un peu. Oui, c'est le Ikea. Bon, les meubles ne sont peut-être pas suédois, mais ils peuvent l'être aussi. Au bout de la pièce, un escalier sous lequel on courait se mettre à l'abri. Alerte, alerte. Ça, c'était l'escalier qui permettait d'accéder à l'abri par la cour, probablement l'escalier d'accès du préfet. Le passage est toujours accessible au maire qui pourrait encore s'y cacher en cas d'attaque aérienne sur Paris. Dans la cour, un débarquement de petits fours se prépare. en rangs serrés, une vingtaine de caisses de matériel, de boissons, de nourriture. Plus de 600 bouches à nourrir d'ici une heure. Pour le moment, les maires des grandes villes de France sont encore en plein discours dans la salle des fêtes, blablabla, blablabla. Et pendant ce temps, l'opération parquet continue. Gérard, le menuisier, galère toujours. Sous les regards inquiets des organisateurs, Gérard pose enfin un pansement provisoire au parquet. Oui, là, ça devient un peu tendu. Quelquefois, ça les amuse. Quelquefois, moins. Stéphane Azoulay, le traiteur, a une grande habitude des petits fours, mais aussi des parquets et des dorures. Ici, servir demande effectivement quelques précautions. Donc, ce qu'on a mis au sol, ça s'appelle du polyane, mais c'est une bâche, une bâche épaisse, qui est résistante, et c'est pour la nourriture, c'est pour du liquide, ça résiste au liquide aussi, et c'est pour protéger avant tout le sol. Après l'effort, le réconfort. Madame, monsieur, les maires de France, nous allons vous servir 17 000 petits fours, pour 80 bouteilles de champagne, 90 de vin, 60 mètres de buffet à dresser. Et Gérard va peut-être lui aussi pouvoir aller manger. Dernière minute, après la petite réparation, je viendrai la terminer après. La séance va commencer. Donc là, je n'ai plus qu'à tout ranger, bien balayer. Il faudra vraiment qu'on trouve un créneau après la séance. Il faut que je regarde le planning du salon. J'ai peur qu'à partir de maintenant, il soit occupé presque à plein temps. Là, maintenant, c'est le temps, c'est le décompte qui vient de se mettre en route. Donc voilà. Vous me faites ça ici, trois. Donc, pour ceux qui viennent pour la première fois, on a tout protégé sous vos buffets et tout ça, donc vous faites attention. Vous faites attention aussi à ce que vous avez dans le dos. si... Bon, il n'y a pas de tableau au niveau de l'arrière, mais faites attention aux peintures, aux chariots et tout ça. 12h30, c'est bon, les buffets sont dressés et personne ne s'est pris des pieds dans le parquet. Ouhra ! Venez, nous avons rendez-vous sur la place avec Pierre Cassel. Il est historien. Ça tombe bien, j'adore l'histoire. Prêtons une oreille attentive. Donc, nous sommes ici sur l'ancienne place de grève qui était le plus grand port de Paris au Moyen-Âge. Il y a sûr qu'il n'avait pas de quai, qui n'était pas pavé et qui se terminait comme une plage jusqu'à la Seine. C'est vraiment Paris-Plage avant l'heure. Les bateaux accostaient là, c'est-à-dire la livraison du bois, du charbon. Tous les transports importants de la ville de Paris passaient par cet endroit. Mais malheureusement, on n'a pas fait que du commerce ici. Les hommes sont cruels et vous allez le voir, le raffinement n'a pas de limite. C'est sur la place de grève que se déroulaient également les écartèlements de ceux qui avaient tenté, réussi ou tenté d'assassiner le roi. Donc, Ravaillac, qui a assassiné Henri IV, a été écartelé sur cette place en 1610. Et c'est donc très logiquement ici aussi qu'en 1792, M. Guillotin a inauguré sa guillotine. Toutes les maisons qui entouraient la place de grève étaient louées très chères au moment des exécutions. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, on y joue au basket et à Noël, on y installe une crèche. Et tout ce qu'il sait, c'est ici que Pierre Cassel l'a appris, dans la bibliothèque administrative. 100 000 volumes, 600 m2, une bibliothèque vieille de 140 ans. Donc, le craquement que l'on entend, c'était le bruit que faisait la salle de lecture avant sa restauration en 1993, parce qu'il n'y avait pas de moquette. La salle et son mobilier ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, parce que c'est un très bon exemple de bibliothèque de la fin du 19e siècle. Et en effet, vous avez encore l'éclairage d'origine avec les arrivées de gaz. Dès 1900, 1902, les pompiers ont exigé que la bibliothèque soit équipée à l'électricité. Comme on les comprend, ici, on a une trouille bleue du feu, parce qu'en 1871, lors des insurrections de la commune, eh bien, tout a brûlé. L'hôtel de ville est parti en fumée et avec lui, sa bibliothèque et ses 150 000 documents. Donc, on voit les derniers combats avec des barricades. L'incendie a duré près de 8 jours. Tout a été, évidemment, a disparu à l'intérieur, les décors. L'ancienne, donc, l'ancienne salle des fêtes de l'hôtel de ville. Et vous voyez les pompiers qui luttent vainement contre l'incendie avec les moyens qu'on pouvait avoir en 1871. Il aura fallu près de 10 ans, mais tout a été reconstruit quasi à l'identique. Aujourd'hui, sur ces étagères sont conservées toutes les décisions qui ont été prises pour organiser la vie des Parisiens. Je vais vous montrer l'arrêté de 1884 qui réglemente le nouveau mode de ramassage des ordures ménagères. Donc, voilà un passage. Il est complètement interdit de projeter sur la voie publique à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit les résidus quelconques de ménage ou les produits de balayage provenant de l'intérieur des propriétés privées. Signé par Poubelle, le 7 mars 1884, et comme ce nouveau mode de ramassage des ordures a contraint les Parisiens à de nouvelles obligations, ça leur a évidemment déplu et immédiatement, on a donné le nom du préfet au récipient qu'on utilisait. On trouve aussi ici quelques archives exceptionnelles comme cette lettre du maire pour annoncer aux Parisiens l'exécution de Louis XVI. Le document date certainement du 20 janvier 1793. Le glaive de la loi va frapper le plus grand et le plus coupable des conspirateurs. Vous avez conservé pendant le cours de son long procès le calme qui convient à des hommes libres. Vous saurez le garder encore au moment de l'exécution du tyran. Pour éviter à ses trésors de partir à nouveau en fumée, on a fermé la bibliothèque trois ans pour la remettre aux normes. Et depuis le 15 septembre 2010, elle est à nouveau ouverte au public. Au détour d'un couloir, surprise, je tombe sur un drôle de faussaire. Je peins une porte en faubourgne, en imitation de l'eau. On a remplacé ces portes, les vraies portes, à cause des nouvelles normes de sécurité qui imposent qu'elles soient coupe-feu. Et les anciennes ne pouvaient pas l'être. Au grand dam des protecteurs du patrimoine, 80 portes en chaîne ont déjà été remplacées par des portes coupe-feu, toutes neuves, toutes moches. Heureusement, Cécile a l'art de les faire vieillir. Là, j'étale le glacis. Je mets la couleur ton bois. Un glacis, c'est une peinture très diluée, ce qui permettra de faire des effets dans le bois qui ressembleront au vrai bois. Et après, on utilise un peigne métallique qui fait des rayures plus fines. Et là, vous retrouvez le fil du bois. Si vous regardez les vraies portes, vous verrez que vous avez des petites stris comme ça. Une porte comme ça, il faut environ deux jours pour la peindre. Recto verso. Oui, recto verso. Miracle donc, Cécile réalise en deux jours ce que le temps fait en 130 ans. Enfin, presque. Si les portes coupe-feu sont maquillées pour ne pas jurer dans le décor, les pompiers, eux, sont au contraire bien visibles. Ils sont huit à assurer 24 heures sur 24 la sécurité de l'hôtel de ville. Bertrand travaille ici depuis deux ans. C'est pas de la Noé, hein. Ce matin, il arpente les coursives qui surplombent la grande salle des fêtes. On a un contrôle pour voir s'il n'y a pas d'objet qui gêne pour les évacuations, si les fils sont bien le long. Bonjour. Bonjour. Et on rivalise d'ingéniosité pour marier l'histoire et la sécurité. Par exemple, cet escalier en colis maçon dessiné pour François 1er. Donc, ils ont conservé toute l'architecture qu'il y avait à l'intérieur et ils ont simplement modifié l'escalier central. Donc là, vous avez, voilà, l'escalier, on va dire, principal qui permet l'évacuation et à l'intérieur de cet escalier, comme je vous expliquais, c'est que nous avons un deuxième escalier qui est là, donc, métallique, qui permet au secours d'intervenir sans rencontrer les personnes qui vont descendre. Mais qu'est-ce que c'est ? Nemo ? Balou ? Mongli ? Sur les fenêtres de l'hôtel de ville ? J'adore ! Le plus jeune conseiller municipal de Paris a 29 ans. Mais il est loin, très loin d'être le plus jeune à fréquenter les lieux. Quand on m'a dit que la garderie à laquelle j'étais affiliée, c'était celle-ci, je passais tous les jours devant en voiture, je n'imaginais pas du tout que... Et en fait, effectivement, j'ai remarqué les petits dessins sur les fenêtres. Apprendre à marcher dans un palais de la République, c'est chic, ça, non ? C'est l'idée du maire actuelle. Chirac avait la plus belle cave de Paris. Eh bien, Delannoye, en 2003, décide d'avoir la plus belle crèche. 67 places pour les quelques bambins du quartier et surtout pour ceux du personnel. Et pour cela, une seule solution. La révolution ! Transformer les 700 mètres carrés des appartements de ses prédécesseurs en paradis pour les enfants. C'est Nadine Bonnetin qui nous fait la visite. Ici, vous avez la cuisine, puisque les repas sont faits ici sur place. Et qu'est-ce qu'on mange à midi ? Il y a du veau, il y a une purée d'épinards et ensuite, on a, je crois que les plus grands vont manger des petits pois-carottes. Ah, mais quelle chance des petits pois-carottes ! Alors là, je vous fais visiter la seule d'accueil des enfants. Bonjour Titouan ! Tout va bien ? Titouan qui arrive avec son papa. Tu regardes, hein ? Hein ? Voilà. C'est plutôt sympathique pour le bébé, hein ? Des pièces comme ça avec des plafonds de 5 mètres d'hauteur, c'est quand même relativement agréable pour un an. Pour métamorphoser les lieux, 18 mois de travaux ont été nécessaires. Certains éléments d'origine comme le parquet et les moulures ont été gardés, mais il a fallu bien sûr faire quelques aménagements. Vous avez ici une acheminée qui est d'origine qui a été protégée par un plexiglas de façon à ce qu'elle soit pas dangereuse pour les enfants. Alors ça, ça rappelle l'appartement lance les lieux et ça, c'est typique en crèche, la piscine à balles qui est vraiment quelque chose à disposition. Les enfants adorent se jettent dedans, jettent aussi des balles, mais c'est vraiment très, très apprécié de cette tranche d'âge. Aujourd'hui, plus grand-chose ne rappelle la vie des Tibéries ou des Chirac, sauf une pièce au symbole fort. Là, je peux vous dire, je sais, c'est l'ancien diétistère de Mme Chirac, ça, je peux vous le dire parce que vestiaire, c'était un vestiaire avant, qui a été gardé et donc là, des placards ont été aménagés pour pouvoir faire des placards pour les enfants et c'était la partie de récine. Dans ces placards, donc, couches-culottes ont remplacé sacs et escarpins et dans le boudoir ont de bouts de pluie désormais une barbotte. Alors ici, c'est une salle qui a énormément de succès qui s'appelle la pataugeoire où les enfants viennent effectivement faire activité jeu d'eau, alors tout ce qui est manipulation autour de l'eau. Il y a même une piscine dans le boudoir. Alors, piscine, c'est le grand mot, nous, on appelle ça pataugeoire c'est le fond du Paris-Plage. Et la crèche a aussi grignoté 100 mètres carrés dans les jardins de la mairie. Donc les jouets, tout ce qui est moteur, maison, bac à sable pour que les enfants puissent justement profiter de l'espace. Ils ont besoin de courir. Les vélos, c'est difficile à l'étage, donc tous les vélos sont ici. Le bac à sable le plus branché de Paris, le plus observé aussi. Après, quand il y a la réception, oui, on nous voit. Au début, c'était un peu de la curiosité, on voyait le genre, et maintenant, ça fait partie de l'hôtel de ville, la crèche. Dernier détour par le bureau de madame la directrice. Alors, c'est une pendue à ce qu'on m'a dit, donc qui date de l'exposition universelle de 1900, qui a beaucoup de valeur et qui est remontée toutes les semaines par un horloger de l'hôtel de ville, puisque c'est une pendule mécanique, qui sonnait aussi, il y avait un carillon que j'ai fait supprimer, parce que le carillon... Donc voilà, c'est vrai qu'elle est majestueuse, en tout cas. Voici le cœur de l'hôtel de ville qui bat. C'est joli, ça, hein ? Deux fois par semaine, Antoine Walter, horloger de son état, vient remonter le moral de cette vieille dame de 137 ans. C'est vrai qu'on a un mini-pouvoir sur le temps des Parisiens, des visiteurs. On a le pouvoir de l'arrêter, de l'avancer ou de le reculer. On essaye de faire en sorte que ça soit parfaitement à l'heure pour que les Parisiens soient le plus contents possible. Oui, mais dites-moi, Antoine, elle n'avancerait pas un peu de quelques secondes, la vieille dame, pardon ? À ce moment-là, je vais mettre un peu de retard. C'est donc très délicatement que se règle cette mécanique d'une tonne 3 de bronze et d'acier, en gardant toujours un œil sur ce petit cadran identique à celui du dehors. Alors là, je suis en train de graisser la pendule avec une seringue. Alors c'est vrai que malgré la taille assez imposante de la pendule, il faut quand même avoir de la précision dans ce qu'on fait, dans le graissage, dans le réglage. Et quand il faut intervenir directement sur le cadran qui surplombe, la place, Antoine peut compter sur toute l'ingéniosité de ses pères inventeurs. Alors ce numéro 9, là, il y a une astuce, c'est ça ? C'est le seul qui peut s'enlever, c'est ça ? Oui, c'est le seul numéro qui peut s'enlever sur le cadran de la pendule de l'hôtel de ville pour en fait pouvoir vérifier au niveau des aiguilles si tout va bien, s'il se passe bien, s'il n'y a pas de soucis. En plus de ça, avoir un panorama assez magnifique. Imaginez qu'il se prenne l'aiguille sur la tête. Des horloges comme ça, Antoine en a 4 à surveiller, comme cette Barbédienne de 1878 qui demande une attention toute particulière. elle a sonné deux coups pour la demi, c'est comme en fait la grande, elle sonne deux coups de carillon pour la demi, donc tout va bien. J'ai toujours la conscience d'être parmi en fait des chefs-d'oeuvre parce que c'est des choses qui ont été faites il y a plus de 100 ans. Il y a des bronzes, il y a du marbre, il y a des émeaux. Et toutes ces personnes, tous ces artistes qui ont participé à oeuvrer justement pour cette conduite, nous on en a la charge de conservation, d'entretien. C'est merveilleux d'entretenir ce genre de choses. Mais la course contre la montre d'Antoine est sans fin. Dans 3 jours, il devra revenir pour tout remettre à l'heure. Et bien j'arrive de Rungis là, donc c'est le déchargement des fleurs toutes fraîches. Tiens Rungis, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Bien, lui c'est Jean-Pierre, le chef des fleuristes, bien sûr. Aujourd'hui, il a ramené des tournesols. On va faire attention de ne pas les abîmer. C'est des belles bêtes. Le tournesol, ça a plutôt une connotation un peu champêtre, mais tout dépend comment on l'utilise. En plus, on amène le soleil dans la maison, donc c'est fabuleux. Dans ce service, ils sont 5 à travailler et ils ont un surnom, les chouchous du maire. Encore les dernières roses de jardin, ça. Ah ouais, ça c'est un vrai délice. Ils fleurissent les réceptions, les dîners privés et quelques bureaux. Les compositions florales doivent refléter le prestige de Paris. La mairie de Paris, c'est à ses couleurs, c'est le bleu et le rouge. Donc, bien souvent, lors de commémorations, on nous demande de travailler justement avec ses couleurs. Alors, c'est pas toujours facile tout au long de l'année de trouver... Alors, du rouge, ça peut aller, mais le bleu, c'est très, très difficile. Ah ! Je croyais qu'on allait faire un appel général pour savoir si vous étiez perdu. Béatrice, c'est la petite nouvelle. Elle est là depuis deux jours. C'est vrai que se livrer toute seule dans l'hôtel de ville, il va falloir quelques jours avant de se repérer. Étudiante en deuxième année de brevet professionnel, elle va passer un an à l'hôtel de ville. J'ai travaillé deux ans dans une boutique, donc j'ai fait deux boutiques différentes. Donc, c'est pas du tout le même rythme, c'est pas la même demande. Bon, il y a un rapport déjà à la clientèle qu'on n'a pas forcément ici. Ici, on a plus des commandes précises, c'est plus de l'événementiel. Vous voyez, chaque jour, il y a une cérémonie où il y a un dîner ou un repas de plus ou moins grande importance. Ça permet de varier le travail et de jamais s'ennuyer. Généralement, quand on fait des compositions un petit peu hautes, c'est plus pour des dîners ou des choses, pour le soir, mais pour un déjeuner de travail où on essaye de rester. Il faut que les gens puissent se voir et qu'ils puissent converser facilement. Donc, on va piquer le tournesol. Pas trop quand même, mais il faut quand même qu'on voit un petit bout de sa tige. Et donc, en dessous, on va pouvoir mettre les colocantes qui, elles, aussi auront leur étage. Ça va donner un peu d'assise à l'ensemble. Alors, ce jeu de feuilles brisées, ça anime l'ensemble. Et l'œil, il passe et il repasse. Comme si un papillon volait autour du centre de table. Parce qu'il y a ce côté poétique aussi qu'il ne faut pas perdre. C'est parce qu'on est dans une grosse administration que la poésie, c'est important. Voilà. Bon, c'est bon ? Au travail, Béatrice. À vous de jouer les artistes. Ces compositions viendront torner les différents salons de l'hôtel de ville. Une règle d'or. Embellir sans jamais surcharger ces espaces déjà truffés de fresques, de lustres et autres moulures. Alors, avant de passer, tu vois, dans les salons dorés et sur les lambris, on descend dans les bas-fonds de l'hôtel de ville. Ici, on stocke tous nos anciens montages. On les garde parce que, dans une urgence, un montage qui est déjà à moitié fait, on n'a plus qu'à le restaurer, lui remettre des fleurs et puis, voilà. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. Toutes ces reliques ont une histoire. Elles ont même vu défiler les chefs d'État du monde entier. Ça, c'est un montage qu'on avait réalisé pour la visite d'État du roi des Belges avec des guirlandes de fleurs qui serpentaient tout autour du cône et, un petit clin d'œil, on avait mis des pommes de terre pour le roi des Belges. Alors, des fois, on prend des risques comme ça, mais elles étaient belles, elles étaient bien roses, elles étaient superbes et ça leur a plu puisqu'ils ont trouvé ça un petit côté humoristique et c'était sympa. Ça, c'était pour le salon des artistes, on avait fait du recyclage. Alors, ça peut aller avec un vieux saumier, vous voyez, et puis des bouteilles d'eau qui ont été transformées aussi et puis qui nous servaient de récipients pour les fleurs. Quel créa à la mairie de Paris ? Même dans un lieu chargé d'histoire avec les dorures, maintenant, on est dans l'art contemporain et puis on fait rentrer, c'est ça, notre truc pour un artiste en art floral, c'est de tout recycler, de tout transformer. Donc, je crois que les photos que je veux te faire voir, elles sont là. Voilà. Voilà, pour les JO, c'était un centre de table avec les anneaux olympiques. Donc là, c'était pour le roi de Norvège. On a reçu la reine d'Angleterre il y a quelques années et donc ça, c'est presque un des moments dont je suis le plus fier. Et là, j'avais fait la technique du glamélia, donc c'est que des pétales remontés les uns à côté des autres. Pas moins de 50 roses pour ce bouquet royal. Je crois que je mentirais si je disais que ça ne m'impressionnait pas de voir un bouquet dans les mains de la reine d'Angleterre. C'est sûr qu'il y a quand même un prestige et évident, d'autant plus de travailler dans un lieu. Je suis très sensible à l'histoire, donc d'être dans un lieu comme ça où on travaille dans des salons, on se dit que des milliers de gens sont passés par là depuis des siècles et des siècles. Je trouve ça quand même, c'est un lieu de travail quand même original. Si elle assure, dans quelques semaines, Béatrice pourra accéder au Saint-Dessin. Le bureau du maire, elle pourra lui apporter ses fleurs préférées, les arômes. Le bureau du maire qui est le lieu le plus impénétrable de l'hôtel de ville. Et pour y accéder, il n'y a pas 36 occasions. Aujourd'hui, tout le monde s'active, il faut que ça brille, rien n'est laissé au hasard. Arrivée des fleuristes qui apportent la touche finale, tiens, les tournesols. Dernier coup d'œil, il faut quitter les lieux car dehors, ils sont déjà une centaine à attendre l'ouverture des portes pour les journées du patrimoine. Certains attendent depuis plus d'une heure. 9h30, c'est parti. Les salons ont, pour l'occasion, été transformés en lieux d'exposition. Tiens, les fameuses poignées, hop, 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 on ne touche pas, s'il vous plaît. 13 000 parisiens vont fouler les parquets de Gérard, le menuisier, l'occasion pour eux de rencontrer les artisans de l'hôtel de ville. Bon, nous, on ne fait plus les présentations parce qu'on les connaît. Mais la grande attraction, bien sûr, c'est le bureau de Bertrand Delanoé. C'est un peu plus de la ville. C'est un peu plus de la ville. C'est un peu plus de la ville. C'est un peu plus C'est un peu plus La ville est magnifique, mais j'aime beaucoup les moulures, mais par contre, le mobilier, le tapis, ce n'est pas tout à fait mon genre. Mais moi, c'est une question de goût. Voilà. Bonjour. 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 Tu vas bien ? D'habitude, dans le bureau, il y a moins de monde. Une heure après l'ouverture au public, le maire vient en personne jouer les Valéry Damidoux. Il était comme ça hier, il sera comme ça demain. Ça ne change pas. L'occasion également pour lui de tacler, gentiment, la tendance de ses prédécesseurs à surcharger la déco. Au début, ce bureau ne me plaisait pas tellement. Je m'envisageais de ne pas m'y installer. Et puis, je me suis dit que si on le rendait plus simple, plus accessible, plus clair, il pourrait devenir un lieu au contraire, de concentration, de sérénité. Donc, j'ai commencé par ouvrir l'Aido, parce que c'était masqué, pour que Paris rentre dans le bureau. Puis, j'ai mis un peu de clarté. Vous voyez, ces boiseries étaient peintes en marron et doré. Je disais, ici, c'était la couleur naturelle du bois. Puis, au-dessus de ces boiseries, jusqu'au plafond, il y avait des tentures bleu marine et doré. Je ne pouvais pas quelque chose de simple, de doux. Et puis, de l'art contemporain. Il n'y avait pas d'art contemporain. Voilà. Et donc, par exemple, le baiser de douaneau, cette toile de Dufour, dont il a vu qu'elle me plaisait tellement qu'il a voulu me l'offrir. Donc, j'ai dit, non, vous l'offrez à la ville de Paris. Il faut faire cohabiter tous les temps du génie humain et de la création artistique. Donc, maintenant, il me plaît, mais je sais que je vais en partir. Je sais que je ne suis pas chez moi. Je suis chez les Parisiens et c'est très bien comme ça. Un bureau tout à la fois moderne et chargé d'histoire. Venez avec moi. On vous a souvent parlé, pour la libération de Paris, du balcon de l'hôtel de ville. Il n'y a pas de balcon à l'hôtel de ville. Il y a cette fenêtre où le général de Gaulle est monté sur le parapet et il a salué la foule. Et il a failli tomber. Il y avait des jeunes résistants autour qui l'ont attrapé par les jambes et parmi ces jeunes résistants, il y avait François Mitterrand. Comme quoi, l'histoire peut être aussi parfois coquine. Bertrand Delanoé a encore deux ans et demi pour écrire la fin de son histoire à lui avec l'hôtel de ville puisqu'il a promis de ne pas se représenter. Bonne journée. Merci. Les Lambris disent donc à bientôt, au prochain. Sous-titrage ST' 501